Je voulais tout d'abord remercier mes amis de l'Espoy de m'avoir invité, leur dire que je suis encore très heureux d'être ici, remercier le comité scientifique de m'avoir choisi pour parler, et puis d'être bien à la réunion comme d'habitude. Voilà, je vais parler de l'organisation thoracique déconnectivite, réellement ce n'est pas mon domaine de prédilection, j'aurais préféré parler de l'asthme, de la VPC ou de la tuberculose, mais comme on m'a demandé de les faire, j'ai fait des efforts pendant à peu près une huitaine de mois, et comme les choses n'arrivent jamais seules, c'est cette année-ci où j'ai eu le maximum de cas. Donc ça tombe très très bien, ça m'a permis d'être en parallèle m'enformé. Donc en gros on a deux types de maladies auto-immunes, ce qu'on appelle les maladies spécifiques d'organes, et puis ce qu'on appelle les maladies non spécifiques d'organes, et vous voyez que dans les maladies non spécifiques d'organes, il y a le groupe de ces maladies qu'on appelle les connectivites. En fait sur le plan de la définition, c'est quoi les connectivites ? C'est un peu un groupe de maladies qui ont en commun une atteinte diffuse, inflammatoire et chronique du tissu conjonctif. C'est très important du tissu conjonctif parce que jusqu'à là on pensait qu'il était atteinte de toucher uniquement que le collagène. Alors il faut vous dire qu'en combussant la littérature, je me suis permis de vous faire pratiquement un état de l'art sur les dix dernières années. Il n'y aura pas de... ça sera un cours plutôt formateur qu'un cours de pointe. Le tissu conjonctif, ce que c'est, peut-être qu'il faut le rappeler, c'est un tissu de remplissage et d'emballage des organes. En fait, le tissu conjonctif est un tissu qui comble les vides parce que les cellules ne sont pas jointives. Et ça c'est très important. En fait, dans quoi baignent ces cellules ? Ils baignent dans une matrice extracellulaire composée de substances fondamentales et de fibres. Alors, les fibres, elles sont composées de deux fibres, comme nous allons le voir tout à l'heure. Mais les éléments du tissu conjonctif, c'est les éléments cellulaires et les éléments fibres. Alors tous sont d'origine mesenchymateuse parce que nous savons que l'endoderme, l'endoderme et le mesonerme, et bien le tissu conjonctif est d'origine mesenchymateuse. Ce qui est important à retenir, et la maladie se trouve là, elle se trouve dans cette matrice extracellulaire. Elle est composée de substances fondamentales, les protéos glycales et les glycosamines glycales, et de fibres. Alors il y a deux types de fibres, c'est pour ça qu'on parle de matrice. Il y a les fibres de collagène longues, avec un diamètre important que vous voyez ici. Et les fibres d'ylastine qui sont beaucoup plus minces et qui forment le réseau. Et ce réseau-là qui constitue justement cette matrice extracellulaire, avec la substance fondamentale, qui va être le lieu de développement de cette pathologie auto-humune qui s'appelle les connectivites. Alors voilà le collagène comment il se présente, avec la coloration trichome de maçon. Voilà comment se présentent les lames élastiques qui sont autour. Voilà comment se présentent les fibres de réticuline. Tout ça, c'est une maille de réseau qui va constituer le tissu conjonctif. Alors on a en fait quatre types de tissus conjonctifs. Deux types de tissus conjonctifs qui sont lâches en fonction de l'endroit où ils sont, s'ils sont musculaires ou s'ils touchent les séreuses. Un tissu conjonctif dense, qui est celui du derme, qui constitue celui le plus touché dans la sclérodermie. Et aussi un tissu conjonctif dans le tissu atipeux, qui va être touché dans certaines pathologies, particulièrement dans le syndrome 7. Alors sous le plan de l'histoire, en fait, l'histoire s'est déclinée depuis 1920. C'est un pathologiste allemand qui s'est rendu compte que les maladies rhumatismales donnaient des infections d'autres organes et que ça touchait une matrice fibreuse. Par la suite, il y a eu l'idée de M. Klemperer, qui est l'américain, qui a repris ce concept, l'a remplifié, en regroupant un certain nombre de maladies ayant quelques caractéristiques histopathologiques communes sous le vocable de collagénose, parce qu'il pensait que ça touchait uniquement les fibres de collagène. Et puis il y a eu Hoss, qui a parlé, lui, non plus de collagénose, mais de réaction mésenchymateuse. Il a commencé à être un peu plus loin, l'an spécifique. Et puis c'est l'école française de Delbar qui a mis en place le nom de connectivite, parce que la plupart des maladies ne touchent pas uniquement le collagène, mais les tissus conjonctifs. Et le terme de connectivite, si on voulait, est un terme sémantiquement beaucoup plus approprié que le terme de collagénose. Alors quand on voit ici, dans la classification, vous les voyez ici, les connectivites sont placées dans les fibroses de maladies qui sont connues, à côté, justement, des idiopathiques interstitiales pneumoniques. Donc ils sont positionnés dans les intimes fibroses de pathologies connues en association avec les drogues, et ça touche essentiellement le collagène et la partie vasculaire de l'organisme. Et quand on voit sur le plan statistique par rapport aux pathologies auto-immunes, vous les voyez ici, les conjonctivites issus d'ici, c'est-à-dire les maladies, les connectivites, elles représentent en fait 9% uniquement de toutes les maladies auto-immunes. Quand on voit l'épidémiologie connectivite, vous les voyez ici, les ratios, la PR, elle est souvent incluse et pas incluse en fonction, mais les 4 grands sont là. Le rouge-roux est le plus important en matière de prévalence, tout simplement parce qu'il y a le primaire, le secondaire, et qu'il y a beaucoup d'associations avec des pathologies auto-immunes. Le lupus représente 1 à 10 sur 100 000, avec un risque familial, surtout chez les Afro-Américains. La scléodermie représente 0,6 à 19 en fonction de la population rencontrée avec une forte taux de PID chez nos caucasiens. Et la polyméosite et l'éverno-polyméosite représentent, c'est la plus rare, entre 0 et 1%, avec un risque surtout de cancer associé. C'est les statistiques qui sont sorties selon l'an 7 en 2013. Alors voilà les collectivites, les 4 grands groupes, si vous voulez, le lupus en éthymato-disséminé, la scléodermie, le syndrome de Jodrein ou le syndrome sec, la polyméosite et la dermipoloméosite. Alors sur le plan physiopathologique, c'est assez complexe, parce que vous voyez, ça touche aussi bien l'endothélium d'un côté, sur le plan physiopathologique, que le fibroblaste. Donc il y a un phénomène fibroblastique et endothélial qui est à l'origine de la pathologie scléreuse et vasculaire. D'un autre côté, la pathologie auto-immune est entretenue par ce qu'on appelle l'immunité adaptative à l'activation du lymphocyte. Et le troisième cas, ça touche aussi la production d'hyper-IGE. Donc c'est toute la complexité de cette physiopathologie. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment le phénomène apparaît. Il semblerait qu'il y ait concomitance des trois phénomènes pour que la pathologie puisse apparaître. Et ce qui explique en plus le fait que cette pathologie ait été systémique beaucoup plus que localisée. Alors le diagnostic, il dépend de la radiologie. Notre ami Bonio va nous le dire. Essentiellement, vous voyez ces images ici, en verre dépoli avec une petite sclérose ici qui est périphérique, vous voyez. Mais le diagnostic dépend essentiellement de la sérologie, mais il est toujours induit en quelque sorte par la clinique, parce que c'est à travers la clinique au départ, qu'on va demander des examens. Mais la clinique, elle seule, ne suffit pas. Elle est obligée d'avoir le support de l'imagerie et le support de la sérologie. Alors il y a des atteintes spécifiques dans les voies de conduction, qui sont les DDP, les broculites, l'enfusable d'église. Il y a des atteintes spécifiques au niveau du parenchyme, c'est les fibroses avec toutes leurs particularités. Il y a aussi des atteintes au niveau des cœurs et vaisseaux, les cardiopathies, les péricardites, l'HTAP, qui conditionnent le pronostic, et les épargés intra-alvéolaires. Et puis aussi, il y a des atteintes de paroi comme l'ignore, la plèvre en grande partie, mais surtout le diaphragme dans certaines pathologies, particulièrement dans la scléodérée. Mais il y a aussi des atteintes non spécifiques, qui ne sont pas directes, qui sont dues à l'infection aux médicaments, à l'inhalation, à la manifeste aux tumeurs, et au niveau du cœur-vaisseau, à l'action indirecte des médicaments. Et au niveau de la paroi, c'est exactement le même principe. Alors, on va passer au léplus et à l'intimato-dissimulé. Vous voyez, la maladie, elle est féminine, et je vous ai déjà donné la prévalence. Ce qu'il faut savoir, c'est que les facteurs risques sont hormonaux, environnementaux, viraux, et le stress psychologique, avec un grand point d'interrogation, mais ils sont y participés. Alors, les manifestations générales, c'est la fatigue, fièvre, un syndrome de Reynaud, mais sans modification, la capillaroscopie, où on va voir tout à l'heure, la capillaroscopie, qui est très importante chez les malades porteurs de sclérodermies. Et souvent, avec le lupus, on va trouver un syndrome de siècle secondaire qui sera présent. Alors, quand on voit les atteintes d'organes, et vous voyez ici, pour ce qui nous intéresse au niveau thoracique, vous avez l'atteinte de la pleine qui est la plus importante, l'atteinte du péritage qui est aussi la plus importante dans le thorax, avec une atteinte du poumon qui est moins importante, mais une atteinte du cœur en matière de musculaire, c'est-à-dire de tullicardiaque, du myocarde, qui est relativement faible. Alors, voilà les atteintes glutanées, je vous ai ramené beaucoup d'images. Et l'atteinte rénale, par contre, c'est l'atteinte qui est la plus sévère, c'est pour ça qu'il faut toujours la rechercher, c'est la glumeuronéphrite, le PIC, et d'où la biopsie qui est indispensable chez les malades qui sont porteurs de l'opus. Alors, dans l'atteinte pulmonaire, il y a la pulmonie du PIC, aiguë, souvent possée multisystémique, dont le diagnostic est difficile à faire avec une pneumonie d'origine infectieuse. Il y a l'atteinte chronique interstitielle, il y a l'hémorragie alvéolaire, la vascularite, qui est relativement fréquente, il y a l'hypertension artérielle qui est moins fréquente. Par contre, il faut faire attention, certaines boucles peuvent être reliées au lipus. Dans l'atteinte plus rare, il y a surtout les sérites. Alors, les sérites ont une particularité d'avoir une prévalence élevée de 30 à 60%, mais quelquefois, la douleur est encore plus un sens que l'apparition radiologique de la pathologie. Alors, vous voyez ici, j'ai sélectionné une pleurésie du PIC, que vous voyez ici, il n'y a pas grande différence entre la pleurésie du PIC et une pleurésie, c'est en fibronose d'origine infectieuse. Là, vous avez un cas, pardon, relativement rare de pneumopathie interstitienne du PIC et là, vous avez une pneumonie du PIC qui apparaît avec son syndrome alvéolaire qui est difficile de distinguer d'une pneumonie classique. Les atteintes cardiaques, c'est surtout la péricardite qui est la plus importante, c'est ce qu'il faut rechercher. Une péricardite non expliquée, c'est dans 3 cas de mécart, un leps. La myocardite, parfois, à Babelou, il faut la rechercher. L'endocardite, qui est d'évolution variable, le plus souvent sévère, lorsqu'il s'agit d'une endocardite, il y a une cause de l'Hibman-Sax. L'atteinte corollaire est excessivement rare. Par contre, ce qu'il faut toujours rechercher chez un malade porteur de puce, c'est le syndrome des antiphospholipides. J'en ai justement eu un le mois dernier, avec cette atteinte multisystémique, auto-immune, associant des thromboses veineuses, voire terribles récurrentes. Et pour ça, il faut absolument le chercher. Le malade qui était venu au roi avait justement des flébites à basculer à répétition. Et en demandant l'examen nécessaire, des anticorps anti-gardolipides, qui étaient très positifs, on n'était pas se rendre compte du diagnostic. Alors la biologie, vous la voyez ici, c'est l'opposition entre l'augmentation de la VES, qui est très importante, et une CRP, qui est souvent très normale. Pour les lupus hématologiques, il faut chercher l'hémolyse, la thrombopénie, les lymphopénie, la granulopénie. Alors maintenant, sur l'immunologie, vous voyez un peu, les anticorps anti-néglaire, c'est eux qui tiennent le haut du tableau, dans 99%. Ne pas oublier de demander par allemand les anticorps DNA natifs, qui sont relativement spécifiques. Mais vous avez d'autres encore qui sont relativement spécifiques, les anti-SM, SSA, SSB et RNP, qui sont demandés dans des atteintes particulières, au niveau du rein, au niveau de la peau. Il y a quand même des spécificités d'anticorps. Et puis pour les antiphospholipides, c'est des anticoagulants circulants, donc les anticardiolipides, les anti-B2-GPA. Alors j'ai un tableau ici, je vais le passer très rapidement, qui relie un peu la demande d'anticorps avec les atteintes d'organes. Comme vous allez avoir tout à l'heure le CD, donc vous pouvez, si vous voulez, en fonction de l'atteinte de l'organe, demander des anticorps spécifiques. Les traitements, je ne vais pas m'y interroder, c'est surtout la cortico... les corticothérapies. Il faut savoir que dans les atteintes pulmonaires, on commence à faible dose, mais que dans les atteintes rénales, il faut commencer à forte dose. Et voilà les thérapies à viser immunomodulatrice. Je ne vais pas m'attarder aussi, je pense que vous les connaissez mieux que moi. Mais par contre, là, je devais faire un petit clin d'œil à l'avenir, et dans l'avenir aussi, on va avoir une thérapie cyclique qui va s'attaquer au lupus. Essentiellement, c'est une thérapie anticytokine, puisqu'on s'est rendu compte que sur le terminologique, cette pathologie était liée à l'activation lymphocylique. Je passe à la sclérodermie maintenant. Ce sont ces deux personnages qui ont fait le plus de travaux. Ce monsieur-là, au début du siècle dernier, qui s'appelle Jean-Baptiste Santonetti, qui est un italien, et Maurice Reynaud, que vous connaissez bien par son syndrome, qui fait foi actuellement dans notre pratique médicale. Mais en fait, celui qui a découvert la maladie, c'est un certain Carlo Curzio à Naples, en 1753, et j'espère que mon ami Bernard reconnaît bien cette entrée-là, puisqu'on y a été au mois de mai. Donc j'ai remis la fameuse entrée. Donc la première fois que je la vis, parler de la sclérodermie, pardon, de la malade, je l'interrogeais sur sa maladie. Elle me répondit qu'elle ne ressentait qu'une chose qu'un resserrement extrême et une dureté de toute la peau. De façon que ses membres avaient beaucoup de peine à exécuter leur ouvrage. En fait, il traduisait la sclérodermie par le visuel de ce qu'il avait vécu et c'était la maladie qu'il lui racontait. Déjà, c'était en 1753. Alors la sclérodermie, c'est tout simplement un épicissement, un durcissement, la porte d'une atteinte des artérioles et des vies de pro-vessons. Ce qui carité de cette maladie, c'est surtout son caractère systémique. Sa prévalence, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 10% de 1000 avec une incidence de 2% de 1000 habitants par an. Voilà la triade, si vous voulez, symptomatique. C'est la triade d'atteinte, l'atteinte vasculaire, l'atteinte fibrosante cutanée et viscérale avec le poumon en premier lieu, le rein, le cœur et le tube digestif et surtout la présence d'autos anticorps. On ne peut pas parler de sclérodermie s'il n'y a pas des autos anticorps. Dans les formes de sclérodermie, il y a cette classification que j'aime beaucoup, c'est la forme diffuse avec la sclérose cutanée et l'ensemble des atteintes, la forme limitée cutanée, la sclérodermie, si il n'est sclérodermie, pas de sclérose cutanée. Quand vous avez, je pense que dans le bilan d'une fibroche chez une femme entre 40 et 50 ans, même s'il n'y a pas d'atteinte cutanée, on doit penser à la sclérodermie et demander la sérologie concomitante. Le syndrome de chevachement, c'est quoi ? C'est en fait la sclérodermie associée à d'autres maladies, par exemple, on a des syndromes où c'est associé même à la silicone. Voilà les atteintes, vous avez la fibrose que vous voyez ici, peau, poumon, apparaît, cœur, qui apparaît ici. Vous avez les atteintes vasculaires avec les phénomènes de rhino, l'atteinte rénale et l'HTAP que je vous montre bien ici. Et vous avez l'automunité avec les auto-anticorps spécifiques qui sont les anti-SL70. Les anti-San-Promer, les anti-RNP3 et les auto-anticorps non spécifiques parce qu'il y a là un grand nombre d'autos-anticorps à rechercher en fonction de l'atteinte. L'atteinte cutanée, vous la voyez ici, cette peau qui est desséchée et surtout cette mouche qu'on dit en museau de tanche. C'est très caractéristique de la pathologie. Là, vous avez l'atteinte cutanée avec le score cutané de Rotman qui est le symptôme cardinal de la maladie. Et en fonction du type, vous devez à peu près remplir cela pour évaluer la gravité de l'atteinte cutanée. Alors, les atteintes vasculaires, elles sont définies, en fait, par la capilloroscopie. Vous avez, vous mettez, c'est un capilloroscope, vous mettez juste le doigt qui est là. Là, normale, la voici. Là, vous avez une atteinte précoce. Là, vous avez une atteinte d'actif hémorragique. Vous voyez l'hémorragique. Là, vous êtes un tardif avec pratiquement une modification des vaisseaux qui deviennent graciles et qui vont constituer des thrombus périphériques qui vont expliquer par la suite l'atteinte nécrosome des doigts. Alors, le phénomène de Renaud, vous le voyez ici, 90 à 90, 15% d'esclorodermie, mais 5% de tous les Renauds, souvent inaugurales, avec des nouvelles et la capilloroscopie. Vous voyez ici la dilatation avec les micro-hémorragies par rapport au sujet sain. Vous voyez un peu l'image de la main. Là, vous avez les phénomènes de Renaud avec les ulcérations digitales et les cicatrices pulpaires. Là, vous les voyez un peu, ces fameuses nécroses digitales que je vous montre bien ici. Là, vous les voyez encore avec pratiquement ici une ganglène. c'est complètement congréné ici. Alors, comment on explique ça ? On explique ça par le phénomène de stress oxydatif. J'aime bien cette image qui montre que quand on est au départ en un stress oxydatif qui est relativement faible et petit à petit, le stress oxydatif va devenir de plus en plus important chez ces malades, ce qui va expliquer l'évolution pas de symptômes, rénaux, fibroses et à la fin, vous avez la sclérose totale qui s'installe en fonction de l'évolution justement du syndrome oxydatif. Alors, il y a eu beaucoup de critères de classification que vous voyez ici. Celle qui me paraît la plus intéressante, c'est celle de Leroy que je vais vous montrer ici où il différencie l'esclérose de mes systèmes limités par rapport aux diffuses et elle est intéressante. Alors, il y a ici quelque chose qui me paraît aussi intéressant, c'est qu'actuellement vous avez le score qui est le score de l'American College of Rheumatology de l'European League of Rheumatology aussi. C'est un score qui définit, si vous voulez, en quelque sorte le diagnostic, c'est un apport au diagnostic qui a été très validé et si vous avez un score supérieur à 9, c'est que vous êtes réellement en rapport avec le CRODB. Et vous avez vu ici que le sclérose cutanée des doigts s'étendant au-delà des marcos des... comment on appelle ? Métacamprophalangien est un critère suffisant justement si vous avez 9 ici, c'est que réellement ce qui est le sclérose. Bon, les manifestations thoraciques, c'est la maladie qui en a le plus. Plomopathie intersticelle diffuse, manifestation pleurale, hypertension artérielle pulmonaire, manifestation par létale, plomopathie d'inhalation et cancer. Alors, l'infiltrante, c'est la plus importante, 16% de décès, on a des formes très évolutives mais on a aussi des formes moins évolutives. La dame que j'ai vue la dernière avait une forme, elle avait 80 ans, elle traînait ça depuis l'âge de 50 ans, elle a très peu évolué. Par contre, la première de cette année avait une forme véritablement fulminante de fibrose qui l'avait emportée très rapidement. Les symptômes, c'est des symptômes communs de la fibrose et le scanner, là, joue un rôle important. Vous voyez ici, déjà avec la radiographie du thorax, on peut voir les lésions interstitielles que vous voyez ici. Quand on fait très attention ici à quelques pistes pulmonaires qui vont s'installer déjà, mais quand on regarde le scanner, c'est plus sensible. Vous voyez un peu cette allure d'une pinz avec ici des scléroses périphériques et vous avez en plus, je laisserai tout à l'heure mon ami le dire, pratiquement du verre dépoli qui est ici. C'est plutôt la dure mosaïque d'une pinz que d'une USB. Là, je mets au fort grossissement, vous avez vu l'esclérose périphérique avec au milieu, ici, vous avez des images de verres dépolis. L'atteinte vasculaire, maintenant, il y a vraiment quelques rares cas de syndrome humoragique aveuolaire. Les émoptigies peuvent se voir en rapport avec les télés géantes d'Asie branchiques qui sont quand même aussi rares. Il y a aussi des adénopathies médiastinales qu'on voit ici, qu'on voit là, qui peuvent être fréquentes, environ 60% des cas. Il ne faut pas se leurrer parce que ça pose le diagnostic différentiel avec la sarcoïdone quand on voit ça. Mais par contre, l'atteinte numéro 1 qui est la plus inquiétante et qui, elle, conditionne le pronostic, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, il y en a deux. Il y a la primitive versus secondaire à la fibrose. Le pronostic est médiocre, 60% de survie à point de temps. Alors, on peut avoir des manifestations cliniques tardives comme elles peuvent être récentes. De toutes les façons, ce qui est conseillé actuellement dans l'initiative c'est que quand vous avez une sclodermie avec une atteinte pulmonaire, il faut, même sans atteinte pulmonaire, il faut absolument rechercher une hypertension artérielle pulmonaire même s'il n'y a pas de signe clinique. Vous voyez ici un peu le diamètre de l'artère pulmonaire et lorsque le calibre de l'artère pulmonaire est supérieur à 3 cm, il faut quand même s'inquiéter et poser ce diagnostic. Alors, le cancer aussi peut y être associé. Sans problème, c'est que la fibrose rende des diagnostics difficiles. Pourquoi ? Parce que c'est un carcinome bronculo-alvéolaire et il peut être renoyé dans la fibrose. On peut avoir aussi des admiocarcinomes. Alors, les pleuropaties d'inhalation, vous l'avez ici, la pleuropaties d'inhalation, elle s'explique essentiellement par l'atteinte de ce faché. L'atteinte pleurale que vous voyez ici, elle est vraiment rare, mais on peut voir deux types d'atteintes pleurales. Soit la pleurésie, elle est souvent de petite abondance, mais souvent, on a des épaississements de la pleure, beaucoup plus que la pleurésie. Les atteintes pariétales, on peut voir des épaississements cutanés fibro-thoraciques, on peut voir des atteintes osseuses avec des érosions des 2e à 6e côte, on peut voir des atteintes sclérodermiques, diaphragmatiques possibles, avec des risques d'hypoventilation mortelle. Le cœur, évidemment, on peut avoir des atteintes fréquentes aussi, fibrosan, des tissus de conduction, c'est pour ça qu'il y a des troubles du rite, on peut avoir des atteintes de la micro-circulation, rarement des péricardites. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va demander des anticœurs, il faut toujours les demander en fonction de la teinte cutanée. Si la teinte cutanée est normale, il faut demander des anti-centromères. Si la teinte cutanée est à mi-chema, il faut demander des anti-DNA, topo-isumérase 1. Et si vous êtes au maximum de la teinte cutanée, il faut demander des anti-RNA, polymérase 1, 2 et 3. Et ça, si vous voulez, ça conditionne un peu votre diagnostic pour éviter de demander tel ou tel champ. Alors, voilà les anticorps qu'on recherche, soit des mouchetés, des nucléaires ou des anticorps centromères, et c'est exactement la même chose qu'en matière de lupus. On va demander ça en fonction de la teinte et en fonction du caractère soit systémique, soit du caractère cutané. Le pronostic, il va être conditionné par deux choses, l'atteinte vasculaire et l'atteinte pulmonaire. Alors, si on a une atteinte vasculaire et une atteinte pulmonaire, on est dans un très bon lieu pronostic et on a une survie à 3 ans qui chute à moins de 30%. Alors, le traitement c'est immunosuppressant, les traitements généraux, vous avez aussi les traitements ciblés pour certaines pathologies, le réno, les ulcérations digitales et l'HTL. Alors, le syndrome 7, vous le voyez ici, qu'est-ce que le syndrome 7 ? C'est une pathologie de 8 à prédominance féminine, une prévalence de 0,5 à 3%. Le mécanisme, c'est une autoimmunité qui est déclenchée probablement par des facteurs d'environnement et elle est entretenue par des défauts, des mécanismes de régulation et c'est en fait quoi ? C'est un infiltre inflammatoire des glandes exocrines, notamment la bouche avec la xérophtalmie et la xérostomie, le pagine avec la dysparamie, la sécheresse cutanée avec la xérodermie, la sécheresse nasale avec la xérorhignie mais il faut savoir qu'aussi, qu'il y a une sécheresse trachéobronchique, ce qui donne une toux sèche et une dyspia asthmatiforme. On n'y pense pas souvent, je crois qu'on aurait dû y penser. Les manifestations cliniques, la présentation la plus vécante, c'est l'association, on n'en parle pas pulmonaire, mais esthémie, astralgie et syndrome 7. Mais il faut savoir que dans ce syndrome 7-là, on peut avoir aussi des atteintes pulmonaires avec des atteintes de l'interstitium, c'est-à-dire une pulmonie infiltrante et des atteintes bronchiques. Il faut penser aussi aux lymphomes, on peut avoir une fréquence des atteintes des muqueuses, estomac, bronches et grandes salivaires. Assez souvent, quand on a un lymphome, très souvent, est associé à un syndrome 7. Voilà le secondaire, ce qui explique sa fréquence, c'est par le secondaire, il est souvent associé à tout ce que vous voyez ici, donc aux autres maladies auto-médiées. Sans traitement, c'est pratiquement copié-collé de la sclerodémie avec peut-être des anti-inflammatoires non styroidiens pour les douleurs articulaires. Maintenant, on passe aux myopathies inflammatoires qui touchent essentiellement le muscle et le revêtement musculaire et quelquefois la peau. Alors, ils sont de deux types, la derme polymiosite avec l'immunité humorale dans une micro-angiopathie et la polymiosite avec une immunité cellulaire. Ce n'est pas du tout le même type d'immunité. Dans la première, il y a une atteinte périmisiaque, c'est-à-dire qui touche la périphérie du muscle et dans l'autre, c'est une atteinte endomisielle qui touche la profondeur du muscle et le tissu congentil du muscle. Alors, c'est souvent un syndrome musculaire qui va se caractériser par l'atteinte bilatérale et symétrique, souvent proximale, le déficit musculaire très important avec cette fameuse asthémie, un aspect dit pseudo-athlétique à cause du phénomène oedémateux. On peut avoir une atteinte aussi pharyngée et de l'œsophage. L'atteinte italienne, par contre, est très caractéristique par l'érythro-oedème liliacée des paupières, les papules de Gautran et le signe de la manicure. Vous allez le voir ici, c'est quand même relativement... Voilà. On voit très bien cette oedème liliacée des paupières, ici, les phénomènes de la pseudo-manicure et les papules de Gautran. Cette image-là, elle ne fait aucun doute pour en faire le diagnostic. Alors, les autres signes et les manifestations cliniques, c'est surtout l'atteinte pulmonaire avec la pléumopathie interstitielle fibrosante. On peut aussi avoir une atteinte cardiaque, une atteinte particulière qui est souvent fréquente. La biologie du syndrome sexe, c'est une biologie qui est histologique plus que sérologique dans ce cas particulier, même s'il faut demander des anticorps antinucléaires. Le diagnostic, les diagnostics différentiels sont très nombreux avec les neuropathies qu'on peut observer. Le traitement, c'est corticothérapie avec les autres immunoséquessants. Alors, pour nous résumer, parce qu'il faut nous résumer, je pense que dans les atteintes multicompartimentales, indépendamment de l'atteinte cutanée, il faut voir que c'est la sclérodermie qui tient le premier rôle, qui joue le premier rôle dans les atteintes interstitielles avec la polymiosite. Dans les atteintes bronchiques, c'est surtout le geogrenme dont je disais tout à l'heure qui donnait des bronchiques 16. Dans l'atteinte pleurale, c'est surtout le lupus qui tient. Dans les atteintes vasculaires, c'est la sclérodermie et dans les hémorragies interne, c'est plutôt le lupus qui tient la route. Maintenant, sur le diagnostic des collectivites, quel est l'intérêt des anticorps CL? Vous voyez qu'il faut toujours demander les anticorps antinucléaires qui sont tout le temps présents, le facteur hématoïde qu'il faut demander. Pour le lupus, c'est les anticorps DNA qu'il faut demander. et pour la sclérodermie, il faut demander les anti-SL 70 qui sont souvent positifs dans 70% d'air. Maintenant, pour les collectivités pédiques, quelles sont les atteintes ? Dans les UL pneumonie, c'est la sclérodermie. Dans les noms spécifiques, c'est surtout la sclérodermie et les dermatopolymiosites qui sont absolument les plus fréquents. Pour les autres, vous voyez qu'elles se partagent toutes les autres formes de pneumopathie interstitiale. mais les plus importants se retrouvent dans la sclérodermie et essentiellement dans la polymiosite et dans la dermatopolymiosite. Mes remerciements sont à ces trois personnes et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment pour cette belle présentation. très complète. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ce sont des pathologies où on est très souvent très embêté sur la neurologie parce qu'on les rencontre assez fréquemment et souvent, le traitement de la maladie n'a pas d'effet sur le traitement de la maladie respiratoire. Et hormis le lupus, les épongements pleuraux où il y a des choses très aiguës avec les quantités fluides, on est souvent très embêté. C'est exactement ça. Essentiellement, dans la sclérodermie, où on va traiter la pathologie, mais en fait, les traitements n'ont aucun effet sur la pathologie respiratoire. ni sur l'HTLB ni sur la plomopathie interstitiale. On ne parle plus de Crest syndrome, à l'heure ? Si, on parle de Crest syndrome, je n'ai pas voulu en parler, mais on parle de Crest syndrome avec l'association des cinq fameuses... qui sont la calcineuse, le réno, la tante oesophagienne, la sclérodactylie et les légenthésies. Ça, c'est une coïntade. Allez, je voudrais te remercier pour ce travail excellent, parce qu'en huit mois, je pense qu'il a travaillé pour deux ans déjà avec tout ce que tu as raconté. C'est vrai que ce n'est pas facile comme sujet parce que c'est très, très difficile à la fois scientifiquement et puis cliniquement, parce que nous, on a certainement à rencontrer dans notre activité tous les jours, les libéraux, moi, je parle des libéraux, des choses qu'on passe à côté parce qu'on n'y pense pas, surtout quand il n'y a pas des manifestations périphériques, des putainistes ou autres. Donc, pour ne pas tomber dans le piège, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire à ce moment-là ? Moi, je dis ce que je fais, c'est-à-dire que moi, quand je suis, par exemple, les quelques cas que j'ai eus, aussi bien dans le système hospitalier que dans les systèmes où je travaille actuellement, c'est des malades que je traite parallèlement avec des médecins internistes. J'ai toujours l'avis du médecin interniste pour justement ne pas sortir de la route parce qu'ils ont une vision beaucoup plus globale alors que nous, nous avons une vision d'organe. Et quand on a une vision beaucoup plus globale, on est mieux dirigé que si on avait une vision d'organe. Et le problème, c'est le choix de la thérapie. Parce que le choix de la thérapie dans ces pathologies, contrairement à ce qu'on peut penser, est un choix plutôt à la carte qu'au menu. parce que chaque patient m'a posé des problèmes. La dernière patiente que j'ai vue, je vais raconter, cette image qui est venue me voir parce qu'elle présentait une scléodermie, elle avait fait une émoptise. Bon, une émoptise scléodermie, on n'avait rien trouvé de particulier. J'avais fait le scanner. Il y a deux ans, il n'y avait rien du tout. Je refais le scanner. Cette année, c'est-à-dire, fibroise débutante avec une pinstibic. Et j'avais demandé, à titre d'exemple, j'avais demandé, j'ai dit, c'est le cas typique de la médecine superfugie d'alba. Il n'y avait pas de mieux que ça. Et qu'est-ce que me répond l'interviste ? Il me dit, il n'y a pas l'AMM pour ça. Je lui dis, mais est-ce que tu penses que logiquement, on devrait le faire ? Parce que les autres traitements, on n'aura aucun accès sur la fibroise. Il m'a dit, oui, je suis tout à fait d'accord, mais on ne peut pas le faire. Donc, je suis tout le temps guidé, aussi bien dégnostique pour le choix de la sérologie à demander, parce que c'est une sérologie qui est coûteuse quand même, et que pour le choix thérapeutique, pour le choix dégnostique, on n'a pas de problème. Mais pour le choix thérapeutique, le choix de certaines sérologies de suivi, on est obligé d'avoir la vue de ces gens-là. Donc, le deuxième scanner, c'était de contrôle ? Il y avait un certain symptomatologie, j'avais demandé le deuxième scanner parce que je l'ai surveillé avec l'apparition de la fibroise. Une de mes craintes, c'était ça. Parce que j'avais demandé à notre réanimatrice qui fait des cathédroits, de faire le cathédroits, et j'avais remarqué qu'au cathédroits, elle avait augmenté son HTAP. Je dis, une fois qu'elle augmente son HTAP sur le plan vasculaire, il devait y avoir certainement des modifications pulmonaires qui apparaissent. Elle a développé une symptomatologie en deux ans de l'autre ? Elle a développé une symptomatologie uniquement de la toux, elle n'avait pas une grosse dyspnée. C'est maintenant que la dyspnée commence à apparaître. Donc, c'est des maladies qui sont difficiles à suivre parce que tu n'as pas à le tenter. Tu as à le tenter plus quelque chose tout le temps. Tu ne peux pas le faire tout seul. Oui, moi, je voudrais te remercier pour ce superbe exposé, en particulier avec les tableaux qui vont beaucoup nous aider. Tu as été très vite. J'aimerais bien que tu nous fasses un jour la version longue. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite en plus, comme tu viens de le dire, des fibroses pour lesquelles on doit rechercher une chirurgie qu'on ne trouve pas tout de suite. Et dans ce cas-là, je voudrais savoir ce que tu penses du savant des antisynthétases. Parce que nous, on vient d'en avoir une comme ça. C'est une fibrose depuis deux ans après. C'est une fibrose, il lui est apparu des machins au bout des doigts et là, l'interniste nous a dit c'est un savant des antisynthétases, excite, c'est plus nous qui l'apprenons. Oui, seulement des antisynthétases, c'est généralement les exaministes qui les prennent en charge, qui les traînent. Mais je suis rassur que c'est le même traitement. Il n'y a rien à ajouter. Ça appartient de quoi ? Pardon ? C'est aussi une connectivite ? C'est tout. Je ne sais pas si c'est une connectivite. Ils ne sont pas classés dans les connectivites. Ils sont classés un peu vascularites plus qu'aux connectivites. Merci. Mais on va en voir de plus en plus parce que maintenant on recherche ces anticorps et je pense que dans toute une idée un peu atypique avec du rayon de miel. Il faut facilement demander ces anticorps anti-synthétases et en fait ils arrivent très régulièrement. Mais on peut les traiter en pneumologie aussi. On l'avait traité et on l'avait mis sous. Quel est le goût des anticorps anti-synthétases ? Les chers quand on a un gamin ? En Tunisie, il est cher. C'est passé en France comme les goûts mais en Tunisie, c'est cher. C'est en Rousset ? En Tunisie, 10 ans c'est remboursé par la Caisse nationale. Ce n'est pas remboursé par les assurances. Toute la sérologie est remboursée par la CNAM. Si vous les faites à Pasteur, c'est un prix. Si vous les traitez chez un biologiste, c'est un autre prix. Mais je sais qu'à l'hôpital, ça nous revient à peu près. Je dis à peu près en brut à 60 euros. Ce qui est un tarif qui est très cher pour nous. Chez nous aussi, c'est pareil. Il y a des trucs qui ne sont pas pris en charge. On va progresser. On va progresser. On va prendre notre tarif. Sous-titrage Société Radio-Canada